Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous un exercice d'application sur la décroissance radioactive, dans lequel on va déterminer graphiquement le temps de demi-vie et la constante de temps en utilisant la loi des décroissances radioactives. Cette vidéo est consacrée aux étudiants 2e ANIBAC sciences mathématiques et sciences expérimentales. Exercice, on se propose à partir du graphe ci-dessous d'établir la loi de décroissance radioactive d'un nucléide. Première question, rappeler la loi de décroissance donnant l'activité d'un radionucléide en fonction du temps. Deuxième question, graphiquement, déterminer l'activité initiale et la demi-vie T1,5. Troisième question, calculer la constante radioactive lambda en précisant son unité. Quatrième question, graphiquement, déterminer la constante du temps taux. Cinquième question, quelle est la relation entre taux et lambda ? Est-elle vérifiée dans ce cas ? Alors, dans la première question, on nous demande de rappeler la loi de décroissance donnant l'activité d'un radionuclide en fonction du temps. Alors, la loi de décroissance donnant l'activité d'un radionuclide est A de T égale à A0 exponentielle moins lambda de T. Avec A0 et l'activité d'un échantillon radioactive à l'instant T égale à 0. Alors, son unité est le bicrel. La constante lambda est la constante radioactive d'unité seconde moins 1. Deuxième question, déterminer graphiquement l'activité initiale et la demi-vie T1,5. Alors, l'activité initiale A0, c'est l'activité à l'instant T égale à 0. Alors, sur la figure, on représente l'activité du radionuclide en fonction du temps. Alors, l'activité A à l'instant T égale à 0, c'est en fait 10. 10 fois 10 à la puissance 3, bicrel. Alors, on écrit A0 est égale à 10 fois 10 à la puissance 3, c'est-à-dire que A0 est égale à 10 puissance 4, bicrel. Un bicrel représente une désintégration par seconde. Puis, on nous demande de déterminer la demi-vie T1,5. Alors, d'après le cours, T1,5 correspond à la désintégration de la moitié des noyaux radioactifs présents dans un échantillon. Alors, on va écrire N de T1,5. Normalement, c'est N0 sur 2. Avec N0, c'est le nombre de noyaux présents dans un échantillon à l'instant T égale à 0. On a aussi A de T1,5 est égale à lambda, la constante radioactive, fois N de T1,5. Alors, A T1,5 est égale à lambda, et je remplace N T1,5. C'est N0 sur 2. Donc, c'est N0 sur 2. Or, A0 est égale à lambda N0. Donc, A T1,5 est égale à A0 sur 2. Alors, sur la figure, on a A0 est égale à 10. La moitié, c'est ici, c'est 5. Donc, c'est 5. Donc, en faisant la projection de 5 sur la courbe, puis on projette sur l'axe des temps, on trouve 1. 1 fois 10 puissance 2 secondes. Donc, T1,5 est égale à 10 puissance 2 secondes. Alors, dans la troisième question, on nous demande de calculer la constante radioactive lambda en précisant son unité. Alors, on a lambda est égale à log de 2 sur T1,5. Application numérique, lambda égale à log de 2 sur T1,5. 100 secondes. Alors, lambda égale à 6,9131 10 puissance moins 3 secondes moins 1. Dans la quatrième question, on nous demande de déterminer graphiquement la constante du temps T0. Alors, on a, d'après le cours, la constante du temps est définie par la relation. Alors, lambda, la constante radioactive, est égale à 1 sur T0. C'est-à-dire, lambda fois T0 est égale à 1. La loi de décroissance radioactive, A2T, est égale à A0 fois exponentiel moins lambda T. Donc, A2T, A2T égale à T0, est égale à A0 exponentiel moins lambda fois T0. Alors, A2T, A2T, est égale à A0 exponentiel, alors lambda fois T0, c'est A. Donc, je vais écrire ici exponentiel moins 1. Alors, on passe à l'application numérique. A2T est égale à A0, on a déjà déterminé dans la deuxième question, c'est 10 à la puissance 4 Bicrel exponentiel moins 1. Alors, A2T est égale à 3,7 10 puissance 3 Bicrel. Alors, maintenant, on va à la figure et on représente 3,7. Alors, 3,7, ici on a 2 et ici 4, donc 3 ici. Donc, on a ici 3 et 3,7 c'est à peu près ici, dans la moitié. Alors, 3,7 ici, puis on projette sur la courbe et puis on projette encore une fois sur l'axe des temps. Ici, on trouve 1,5 10 puissance 2. Donc, T0 est égale à 1,5 fois 10 puissance 2 secondes, c'est-à-dire T0 est égale à 150 secondes. Alors, ici, c'est la constante du temps. Il correspond aussi à l'intersection de la tangente à la courbe à l'instant T égale à 0 avec l'axe des temps. Donc, l'intersection entre ce point, ici, correspond bien à l'instant T égale à T0, égale à 1,5 10 puissance 2 secondes, c'est-à-dire 150 secondes. Alors, cinquième question, quelle est la relation entre T0 et lambda ? Est-elle vérifiée dans ce cas ? Alors, on a déjà dit que T0 est égale à 1 sur lambda, ou bien lambda égale à 1 sur T0. Alors, maintenant, on va voir s'il est vérifié. Alors, on a lambda est égale à 1 sur T0 est égale à 1 sur 150. La valeur de T0 qu'on a trouvée dans la question précédente, c'est égale à à peu près à 6,66 ou bien 667 10 puissance moins 3 secondes moins 1. Alors, dans la question 3, on a trouvé la valeur de lambda égale à 6,931 10 moins 3 secondes moins 1. Alors, on peut dire à peu près que les deux valeurs sont égales, avec bien sûr les erreurs dues à la méthode graphique. Alors, la relation lambda est égale à 1 sur T0 est bien vérifiée. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir une nouvelle vidéo.